Je me rappelle, je dormais dans une maison abandonnée pour seulement avoir la résidence ici aux Etats-Unis. C'était une maison, les premiers jours je suis entré, je suis dormé, je me suis révé, je me suis révé le matin, je me dis, Dieu s'il te plaît aide-moi, je ne veux pas cette vie. Je pleurais en fond de moi, je priais, je dis, Dieu, je ne veux pas cette vie. Tiens, je suis au Etats-Unis, mais ce n'est pas la vie que je voulais. En fait, à ce moment-là, j'avais quitté Dallas, je vivais en famille, j'étais bien accueilli, je pouvais vivre là tout le temps que je voulais. Je me rappelle même ma cousine me disait, toi, tu vas sortir ici dès que tu vas te marier avec ta femme et puis vous aurez votre maison et puis tu vas sortir chez moi. Donc, mais moi, j'avais d'autres choses que je pensais et je voulais vraiment de tout près. Je savais qu'ici, c'est vraiment impossible pour quelqu'un qui est arrivé ici aux Etats-Unis sans document de la green card, sans réunion familiale, sans impétition. Tu arrives aux Etats-Unis, et puis tu restes et tu veux devenir résident. Je savais que c'était vraiment difficile. Il fallait chercher d'autres mécanismes et il y a beaucoup de mécanismes. Moi, je voulais choisir un mécanisme et que beaucoup de gens ne le font pas parce que quand tu parles, fais quelque chose qu'il y a déjà beaucoup de gens qui le font. Parfois, c'est difficile pour réussir. Alors moi, j'ai causé avec les gens, je voyais qu'est-ce que je pouvais faire et je n'étais pas focalisé dans le plaisir. Moi, ce que je cherchais, c'était les documents. Alors, je me suis décidé de partir à Austin. Et comme il n'y avait pas de logement, parce que je n'étais pas quelqu'un qui était, je ne sais pas qu'on m'attendait là-bas. Personne ne m'attendait. J'arrive, je n'ai pas demandé de délai. Et on m'a dit, non, comme il n'y a pas de logement, il y a une maison abandonnée. Tu peux partir. Bon, ce n'était pas abandonnée comme telle, mais pour moi, ce n'était pas une poubelle, mais la douche était vraiment très ancienne. Ce sont des maisons des gens qui, non, 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 pas ça. Non, c'était trop dégueulasse. Non. Et je me rappelle, je n'ai jamais cuisiné. Il y avait les réchauds qui étaient sales. Non, non, c'était trop dégueulasse, cette maison-là. Et peut-être pour moi, c'était un test. Parce que la dame qui m'avait envoyé là-bas, c'était une dame, la propriété d'une grande organisation, d'une grande organisation. Parce qu'on ne voulait même pas me recevoir là-bas. On m'a dit, rentre, tu es bien au Texas, à Dallas, tu as une famille là-bas. Pourquoi tu veux venir ici et tout ça ? Nous, on ne veut pas te prendre en charge pendant que tu as une famille. Comme ici, c'est un pays où souvent les Congolais disent qu'ici, c'est d'abord la femme. Non, c'est d'abord les enfants, la femme, les animaux et l'homme à la quatrième position. Et quand j'ai dit que non, ma femme est aussi en route, elle vient ici. Alors, on m'a placé dans un hôtel de cinq étoiles. Le matin, quand elle est arrivée, on a accepté, elle, la loger et moi, je n'avais pas de logement. J'ai dit, ah, tant mieux pour elle, si elle, elle est déjà logée, moi, je suis un homme, je vais me débrouiller. Alors, on m'envoie dans une maison. On m'a donné une chambre, mais il y avait des inserts dans la maison. Des crancées là, les gros crancées là comme ça. Non, 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 non. Et la fenêtre même, ça se fermait parce que c'était toujours ouvert, mais dis-moi, il y avait les guerriers. Ah, non, mais la vie est difficile. En fait, moi, j'avais sacrifié mon confort. Je savais déjà que si je m'endors sur le confort, j'avais fait même dix ans ici. Alors, il y avait seulement moyen que je paie les prix. Et un jour, elle est venue me voir là où j'ai resté. Elle m'a dit, mais cette maison, pourquoi t'as mis dans cette place ici ? Après des jours, je n'ai réclamé pas. Je n'ai jamais réclamé. Oh non, pourquoi ? Non, non, non. Je t'ai calmé. Elle, elle savait qu'il était un endroit mauvais. Elle savait, la dame la savait. Elle m'a appelé. Elle m'a appelé. Elle m'a appelé. Elle m'a appelé. Oh ! Alors, je suis parti. Elle m'a dit, non, tu vois, il y a un docteur médecin, il travaille aussi à l'immigration. Un docteur. Alors, il a une maison, une grande maison tout près de moi. Là où moi aussi, j'habite dans le même quartier. Il y a un programme ici. Si tu veux, il peut te loger. Et là, il reste celle avec son chien dans une grande maison. C'était un village. Si tu veux, tu peux aller chez lui. Je lui dis, dame, donne-moi son numéro. Maintenant, attends demain, quand il va venir, on va encore. Je lui dis, non, je peux me donner son numéro. Je lui dis, non, attends demain. Alors, des jours, je le rappelle. Il m'a dit, non, j'ai causé avec lui. Il a accepté. Il doit, il est en vacances. Il est en congé. Il est venu quelque part. Quand il va revenir, il va arranger la maison. Je lui dis, non. Moi, je ne vais pas même attendre la maison. Je vais seulement aller voir la maison. On s'est fixé un rendez-vous. Le médecin est venu. On a causé avec lui. Il m'a pris dans sa voiture. Nous sommes allés. On a visité la maison. Waouh ! Une grande maison. C'était joli. Il y avait la construction des maisons américaines. J'avais vraiment, pour ne pas craquer, mais j'avais doré la maison. Alors, nous sommes allés dans la maison. Excusez-moi. Nous sommes allés à la maison. Nous avons vu la maison. Excusez-moi pour ça. Nous avons vu la maison. Il m'a dit, c'est ça la chambre. Mais je n'ai pas encore fini d'arranger. Mais je vais arranger pour vous. Je suis rentré. Je suis rentré. Et il a arrangé la maison. Nous sommes allés. Nous sommes entrés. Et c'est là que notre vie a commencé. C'était là qu'on a commencé. Non. Le médecin, pour moi, il était comme mon papa. Non, non, non. J'ai vu les gens. C'était, pour moi, ma première fois de vivre dans une maison avec un Américain. Et ce n'était pas n'importe quel Américain. Il était un papa. Il a quelques années. 46 ans, 48 ans comme ça. C'est les Américains qui ont les éblés comme ça. C'est pas les blésiers que vos gens-là, des tiktokers mettent là, des blés, les colorants. Non, c'était les yeux bleus, bleus. Et c'était, pour moi, la première fois de vivre avec un Américain. J'avais beaucoup appris. Moi, je voulais rester là-bas toute ma vie. Ça dépendait de moi. Sauf que les gars avaient vendu sa maison à 1 million de dollars. Et je ne sais pas si... Non, il m'avait dit qu'il allait... Tu vois, les docteurs, ils étudient toujours la vie. Il allait continuer ses études. C'est sa spécialisation de Kuala à Portland. Alors, on était obligés de quitter. Après, on avait vécu là-bas plus ou moins 4 à 5 mois comme ça. C'était prévu qu'on avait mis 3 mois. Mais lui, il avait ajouté un mois et demi pour nous. Il voulait qu'on reste là-bas. Non, les gars m'avaient beaucoup aidé. Non. Un Africain, si ce n'est pas ta famille. À part, c'est ma famille là, c'est difficile. Non, les gars là, non, non, non. Une fois, j'avais fait l'accident dans une ville. Il est venu me prendre. Il m'avait tellement... Il était comme mon papa. Il me disait, moi, je vais t'aider à ne pas faire des erreurs. Quand même, j'ai acheté ma première voiture. Il m'a dit, tu ne vas pas sortir d'ici tant que tu n'as pas l'assurance. Et j'avais beaucoup appris les manières des Américains. Quand quelqu'un regarde la télévision, tu ne peux pas commencer à passer du vent. Et j'avais appris comment nettoyer les réchauds. Parce que nous, parfois, les réchauds, on nettoie avec n'importe quoi. Il y avait des choses pour nettoyer le lieu. Parce que sa cuisine était vraiment superbe. Alors, il y a chaque chose. Il y a les tissus spécifiques pour nettoyer. Nous, parfois, on prend ses mains. Les Nuka, tcha 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 tcha. Non, non, c'est pas comme ça. Donc, j'avais beaucoup appris. J'avais aussi appris à laver les voitures. Et nous, en Afrique, on lave ses mains. Et puis, on est su. Ok, si, il y a aussi des machines pour polish. Polish les cas. Alors, j'avais beaucoup appris sur l'assurance. Je ne savais pas que si tu fais l'accident, tu pars dire à l'assurance, d'arranger une chose de 100 dollars. Et puis, après, ton assurance va augmenter. J'avais appris beaucoup de choses. L'été là, il m'a aidé avec les documents, toutes les histoires que j'avais. Il m'a aidé, tout ça. Et il m'a dit, il faut chercher. C'est lui qui me disait, il faut chercher quelqu'un qui va t'aider pour avoir la résidence ici. Jusqu'à maintenant, nous sommes en contact avec lui. Et les Américains aiment aider. Et quand il a aidé, il a payé plusieurs fois les choses pour moi. Des cadeaux. Non, oui. Non, oui. J'ai reçu beaucoup de cadeaux de sa part. Ici, on ne reçoit pas les cadeaux. Mais j'avais reçu les cadeaux, tout ça. J'ai même fait une vidéo que j'avais reçu les cadeaux dans sa maison. C'est là même que j'ai commencé à faire mes vidéos. Mes premières vidéos que j'ai commencé, j'avais les cadeaux comme ça. C'était dans sa maison. En fait, j'avais vraiment aidé. Et tous mes amis qui venaient nous voir, ils disaient, waouh, vous habitez ici. Waouh, vous habitez ici. Waouh. Tous les gens disaient, waouh. Et le matin, nous, on partait au travail. Tu sais non? Ici, on travaille même si tu n'as pas encore les documents. On travaille seulement. Alors, une fois, le matin, on sortait. Je sais que la première chose qu'on m'avait calmé, c'était un vélo. J'ai partout travaillé avec un vélo. Et moi, ma femme, on travaille. Et puis, un jour, je me rappelle, j'ai mis ma femme derrière le vélo. Et maintenant, ici, les routes sont un peu comme ça. Il y a ce qu'on appelle les... Qu'on appelle ça quoi? Les dodans. Une chose comme ça là. Et on était dans une descente à Vivali. On était sur le vélo. Et ma femme, elle était derrière. Maintenant, elle, elle n'avait pas moyen de s'asseoir comme ça. Elle s'est assise comme ça. Et moi, j'étais comme ça. Rondin. Ma femme est tombée. Moi aussi, je me suis tombé. Ce jour-là, c'était vraiment horrible. Mais Dieu merci, elle ne s'était pas blessée. C'était le matin. Il faisait très froid. Très froid là-bas. Et le matin, quand on s'est réveillé, les gens nous disaient... Aïe! On était les seins noirs qui habitaient dans ces quartiers-là. On nous voyait comme ça. On nous disait... Aïe! Aïe! On partait en pied parce que... Les gars, lui, il partait au travail vers 4h, 5h. Et il avait... Mais c'était la première fois d'habiter avec les chiens. Ensemble. Les mêmes salles d'habit. Moi, je me douche les chiens. C'est douce. Parfois, c'était dégueulasse, hein, mes amis. C'était dégueulasse, mais tout. Dégueulasse. Parce que nous ne sommes pas habitués à ces choses-là. Tout ça, là. Vivre avec les chiens comme ça, comme une personne. Mais Dieu-moi, j'avais beaucoup appris... Parfois, il y a des histoires qui te disent... Ça ne doit pas stopper, mais... Ça doit se marquer, stopper, parce que c'est... C'est un processus. Et la vie, c'est un cycle. Nous vivons qui est des cycles et des cycles. Même quand j'ai quitté le Texas, c'était un cycle de la vie. Les gens qui ne savent pas de vos vies... Les gens toujours parlent et ne savent pas. Les gens parlent toujours, mais ne savent pas pourquoi vous avez quitté. Actuellement, ici, je bénis Dieu parce que je suis sponsorisé par l'État. Merci beaucoup à Dieu pour ça. Je vais donner les détails après. Et... Juste à ce qu'il pleuvait, je cherchais les gens qui pouvaient m'aider, les organisations. Je cherchais, je cherchais. J'avais un test manager, j'avais des coachs, mais moi, je cherchais toujours les gens forts. Et est-ce que j'avais trouvé ? Dieu est bon. La mairie, ça m'a... Ça m'a encore appris. Bon, en fait, moi, je pense que j'étais déjà préparé avant de venir ici parce que déjà quelqu'un qui avait la liberté financière... Quand j'ai dit la liberté financière, j'avais plus envie de... j'avais pas besoin de travailler pour quelqu'un pour vivre. Je ne pouvais pas travailler et continuer de vivre. C'est ça, c'est ce qu'on appelle liberté financière. Je ne dépendais plus du travail pour vivre. Jusqu'à maintenant, je suis... Mais l'argent de là-bas, ça ne va pas m'aider à vivre ici. Donc, c'est quoi ? L'argent que je reçois, ça ne va pas m'aider à vivre ici. Donc, je dois aussi travailler ici. Alors, c'est un peu ça, mon expérience. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais avec le temps, je vais commencer à entrer dans les détails. Et il vous dit ce que moi, je fais quoi. J'ai des bons souvenirs de House in Texas. C'est ça, je pense que dans la vie, il faut avoir des objectifs. Il ne faut pas avoir beaucoup. Moi, quand l'année commence, j'ai dit Dieu, je veux ça et ça. Des choses, ça suffit. Je vais travailler toute l'année pour avoir ça. Et je travaille seulement pour des choses toute l'année. Je prends des choses très importantes. Pendant qu'il y a beaucoup de gens, ça brille. Tu vois, une personne commence l'année. Oh, je vais devenir comme ça. Après quatre mois, cinq mois, je vais étudier. Oh non, je vais voyager. Oh non, je vais partir là-bas. Moi, ce n'était pas comme ça. Et ce n'est pas comme ça. Moi, l'année commence, je dis, le projet pour cette année, c'est ça et ça. Et à la fin de l'année, je dois donner le bilan. Ok, les amis, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur ma chaîne et partagez mes vidéos à vos amis. Ciao.